c'est à vous la suite avec marian patrick pierre et un journaliste qui n'a jamais cessé de faire la télévision depuis sa première apparition à la télévision sur le petit écran pour pas de répétition c'était il ya 47 ans où expliquer comment 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 se passe le métier exactement le métier de lignard quand ça s'appelle lignard comment on fait pour monter les pylônes et promettent les lignes on coule dissimant dans cette roue et on montre le pylône bout par bout la rafraque les lignes comment l'aimer on tend les câbles de poulies on les passe sur des poulies autant tous les câbles bonsoir william l'hémergie ravi de vous accueillir à l'occasion de votre premier roman mire ballet où l'amour interdit on y revient longuement mais ces images ça c'est il ya longtemps que je n'ai pas revu ça j'aime beaucoup mon imperméable en dehors de ça j'aimais bien cette idée c'est quoi l'idée c'est un enfant qui parle du métier de son père mais le père n'est pas au courant alors ensuite on lui montre les images de ce que disait son fils alors là il était un peu surpris ou joyeux ou terriblement ennuyé en disant ah bon il vous a dit ça un peu c'est assez un peu et après oui c'est ça et alors et après ils se rencontraient on faisait un petit bilan de tout ça mais le père et le fils se connaissaient oui quand même ils se rencontraient sur le plateau de télévision oui vous vous imaginiez parce que non à l'époque oui si j'allais durer 47 ans non 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 d'incroyable carrière non non qu'est ce que vous souhaitiez à cette époque là je me disais pourvu que ça dure et puis au bout de 47 ans je me dis pourvu que ça ne s'arrête pas comme michel drucker oui mais c'est mon modèle vous savez non mais lui dit que c'est la drogue la plus dure la télévision oh non il y en a d'autres qui sont aussi dures que ça il ya des métiers que vous ne voulez pas quitter on le sait tous pour avoir rencontré des gens qu'on a interviewé qui vous dit c'est bien je ne sais pas ce que je deviendrai quand ça s'arrêtera et c'est ce que vous dites aussi non je me dirai je ne montrerai pas et je passerai derrière mais le je serai joué pas producteur assistant déjà un producteur oui mais le fait est que de faire de l'entête si c'était ça votre question ça peut pas durer toute une vie non c'est parce que après ça fait un peu peur là vous faites pas encore peur vous êtes sûr non je vous pose la question vous me dites non vous ne faites pas peur ce qui est sûr c'est qu'en plus de la télévision que vous continuez à faire tous les jours sur c8 vous vous êtes mis à écrire un premier roman qui pourrait surprendre vos téléspectateurs et téléspectatrices les plus fidèles alors ça c'est vrai ce que vous dites mais je me dis au fait pourquoi ça pourrait surprendre parce que myrbalet en tout cas je sais que mes parents sont fidèles téléspectateurs se dit tiens myrbalet où l'amour interdit un roman libertin ou pas en tout cas myrbalet c'est pas un prénom c'est un métier un drôle de métier au départ non c'est un nom d'habitants ces habitants de mirbeaux de mirbeaux dans la vienne mirbalet mirbalaise mais sauf que évidemment c'est pas exactement le sens de le terme il vous a accroché l'oreille lors de la vision d'un film de tavernier de tavernier bertrand tavernier que la fête commence la fête commence à peu près au milieu du film c'est une séquente où l'on voit deux mirbalais c'est à dire deux jeunes gens ils ont une vingtaine d'années ils ont un costume assez saillant plutôt moulant va dire et ils sont là ils bougent pas ils parlent pas si vous aimez le cinéma c'est le cas de certains d'entre vous daniel duval fait l'un d'entre eux l'acteur il a fait une carrière depuis et là il ya il ya un des personnages de la scène qui s'approche je dirais qu'est ce que vous faites là et l'acteur daniel duval répond nous sommes la relève alors jeu de mots bien sûr quand on connaît le peu le l'objet de la présence on comprend qu'ils sont là pour effectivement aidé des messieurs dans le bas pas très jeune qui en plus ont beaucoup bu sont fatigués n'ont plus l'âge de leur désir et mais les jeunes femmes qu'ils tenaient dans leurs bras elles vont elles vont rester en plan et heureusement il ya les mirbalais il ya la relève le lien entre la ville et à ce métier c'est l'âne l'âne oui c'est l'animal c'est une espèce d'âne ce sont des ânes reproducteurs voilà ce que je veux dire sont des gens qui vont au boulot quoi donc et là les ségales on se moque d'eux parfois d'eux c'est des mirbalais donc à partir de ce métier de cette idée de métier vous avez échafaudé une histoire un personnage un paysan en quête de d'ascenseur social oui c'est pas encore à l'époque oui maoro c'est ça et les recherches historiques pour indispensable la recherche historique parce que là ce qui vous permet de dresser un cadre à l'intérieur où jetez vos petites graines de fiction et ça pousse ou pas mais il faut là il faut il faut le cadre et en ce qui concerne le jeune homme en question lui effectivement il fait ça c'est pas franchement un métier parce que lui il est rigolo il est sympathique il est insolent il est irrésistible il est beau ça va quoi il a tout pour lui on lui propose ça dit c'est l'occasion pour me faire connaître des gens des gens bien des nobles et c'est peut-être bon pour moi pour grimper l'échelle sociale dont vous parlez et effectivement c'est le cas c'est à la fois une sorte d'amour de cap et d'épée un roman historique et avec des scènes de libertinage dont vous ne pouvez pas faire l'ellipse puisque je peux pas je suis non vous disiez vous même vous pouvez nous en lire un extrait non c'est là où ça va surprendre mes parents qui nous regardent je suis vraiment désolé pour vos parents que je salue mais je voulais pas les choquer non allez-y ils ont préparé un carré blanc en régie mais c'est pas le plus facile à écrire non c'est là où je voulais en venir après là ah bah vous n'avez pas choisi le la baronne se laisse embrasser et saisit l'entre cuisses de moraux il la tire alors vers lui et commence à défaire sa robe au rythme de son souffle à le temps ça j'ajoute le nuit elle se plante devant lui arrache la redingote de moraux son gilet sa chemise découvrant alors un torse large et vigoureux marthe fait glisser l'élégante culotte de moraux libérant son attribut déjà en alerte son sexe long et large a pris la dimension de son désir c'est pas mal écrit ça je trouve mais c'est de vous peut-être non madame la baronne ne peut empêcher un soupir admiratif avant de s'emparer du sexe d'une bourge largement ouverte vous voyez ça fait dix lignes mais ça s'arrête là elle l'a eu dix fois cet après-midi en quoi ces scènes étaient difficiles les plus difficiles parce que c'est d'abord c'est pas mon boulot quand je suis vécu quand il ya comme dit pierre il ya un vrai témoignage non mais en plus une scène je la vois moi la scène je sais pas si vous êtes comme moi moi je vois ah oui je vois la baronne mais justement le petit communiqué de presse qui accompagne le livre dit que vous vous dévoilez william l'émergie se dévoile dans ce livre en quoi vous vous dévoilé non mais là si vous parlez si vous parlez de ces scènes là oui c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'écrire dans le dans mon métier quotidien mais là il a bien fallu situer le cadre général dans lequel ce garçon va exploiter sa sa virilité sinon ça marche pas je peux pas dire bon et là ouais ta gada je peux pas dire ça je trouve que ça c'est une pureté c'est joyeux non oui ça l'est non une pureté joyeux mais ça n'est pas un roman libertin ça c'est une non c'est pas fait pour ça exactement un roman d'aventure en même temps avant de vous intéresser au pylône électrique william vous avez fait des études pour être réalisateur de films publicitaires avec un premier roman à 74 ans peut imaginer une adaptation en série ou en film réalisé par vous moi je suis d'accord concernant l'adaptation je dois pouvoir y arriver alors maintenant le réaliser c'est plus dur c'est comme vous le savez un vrai métier je n'ai pas exercé longtemps même si j'ai fait une école à l'époque pour ça en revanche oui tourner dans le film même un petit rôle joué le baron par exemple le vieux de claude de louche bien sûr bien sûr scène de tournage séance d'improvisation dans le dortoir du bagne ce jour-là face à jean paul belmondo il y a un prisonnier tout nouveau dans le métier que vous avez deux secondes pour reconnaître jouer en face d'un débutant qui s'appelle belmondo on se dit ah ça va faire ça fait ça fait ça c'est 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 puisant c'est un souvenir qui vous reste ça d'avoir été en fait alors vous avez vu deux choses très intéressantes la première c'est claude quand il tourne avec vous il ya ce qu'il appelle les figures imposées c'est à dire un texte que vous apprenez c'est le texte et puis ensuite il ya les figures libres ça c'est les figures libres c'est-à-dire qu'il est près de vous vous êtes en face de belmondo il est là là juste là vous le sentez et il vous souffle le texte vous le dites si ça va on recommence vous le dit sympa on recommence et et jean paul il est habitué à ce genre de situation les comédiens détestent ça parce qu'ils ont pris sont désarçonnés il faut improviser le jeu oui oui et puis alors ce qui est amusant c'est que quand vous vous retrouvez face à belmondo que vous aimez comme tout le monde évidemment et lui avant une scène comme ça qui n'est pas facile il n'arrête pas de faire le clown quoi vous êtes à vous marrez et moteur et tout d'un coup il s'arrête lui oui moi non et c'est formidable de tourner avec des gens comme ça mais claude a l'habitude d'inviter dans ses castings des non comédiens on se souvient de évidemment de bernard tapis dans homme femme mode d'emploi avec lui aussi ah oui oui j'ai tourné une longue scène avec bernard tapis oui bien sûr j'ai pu en tête bon mais hier soir bernard tapis était face à gilles boulot et il a dit son oui il a évoqué ce projet avec claude d'un autre film dès que tout le permettra si j'ose dire et et son enthousiasme faisait vraiment plaisir à voir c'était impressionnant vous voulez je vous fasse une confidence le louche maintenant avec ses caméras ses réalisateurs il veut faire un dernier film avec moi et je suis fou de bonheur parce que dedans il ya des mecs exceptionnels et des femmes exceptionnelles il est incroyable c'est le 50e de claude et là regardez ça le rend tout d'un coup il est encore plus joyeux qu'il n'était exactement ça il revit presque c'est formidable c'est formidable ça va être en au mois de septembre si tout va bien vous êtes au courant de tout et vous serez au casting je vous ferai sûrement quelque chose un passage un figurant ou une voix off moi tout me tout me va quand il s'agit de tourner avec cet homme claude oui bien sûr alors un mot sur votre carrière aussi télévisuelle pardon et sur les valeurs qui vous sont chères l'information l'esprit d'équipe la bonne humeur avant télématin 30 ans à réveiller les français il ya eu récré à deux oubliez moi pas avec notamment on en parlait tout à l'heure cabu autre personnage important de cette émission c'est cabu alors cabu c'était un dessinateur un dessinateur que vous connaissez peut-être si vous avez lu pilote ou si vous lisez un autre magazine satirique qui paraît le mercredi cabu un personnage par jeudi pardon un personnage très connu qui s'appelle le grand duduche et si vous regardez cabu d'ailleurs vous serez pas surpris de voir que à peu de choses près c'est un peu le même personnage il connaît la bande dessinée parfaitement c'est écrire une histoire alors on aura besoin de ses lumières et puis en plus c'est ça qui est important c'est que chaque fois que vous aurez une idée de personnage un petit gros à lunettes un grand mec avec une grande mèche et ben cabu va le dessiner lui c'est ça marabout de ficelle la première apparition de cabu dans cette série pour enfants et vous vous n'osez pas citer charlie hebdo ça se fait pas à la télé vous n'osez pas mais vous savez que ça n'a pas été facile de le faire venir dans une émission pour enfants je me souviens de de sa femme qui lui mais il va faire des petits mickey non non vous allez voir c'est une idée formidable les enfants vont inventer une histoire au fur et à mesure en direct et lui va dessiner va faire des propositions mais c'est il a adoré ça il a adoré ça c'est l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu cet homme là incroyablement doué et gentil et puis on oublie aussi mais pendant trois ans entre 86 et 89 vous avez aussi présenté le jt de 13 heures on regarde bonjour à tous je suis content de vous retrouver soyez les bienvenus à ce rendez vous d'information d'antenne 2 de la mi-journée vous connaissez les horaires 13 heures 13 heures 45 vous restez si vous le pouvez vous restez si vous le voulez alors je vais faire comme des élèves en début d'année je vais me présenter vous savez on découpé une petite feuille de papier on mettait son nom en haut à gauche alors mon prénom c'est william et mon nom c'est l'émergie y au début i e à la fin mon âge 39 ans et je crois que là vous savez l'essentiel voici maintenant les titres de votre journal vous présentiez comme à l'école tout original et non âge et à l'époque vous battiez le trésor d'yves morosi alors ça n'a pas été facile là non plus parce que il était le seigneur de ce royaume du trésor et depuis très longtemps et la mission c'était effectivement de le d'arriver à le déstabiliser mais il s'est déstabilisé tout seul à mon avis à l'époque si on a pu gagner c'est parce qu'il en avait un peu assez je crois parce que c'était un immense talent et vous pourquoi avoir arrêté alors là parce que ça doit être un président de chaîne qui m'a dit dégage mais je n'en souviens plus très bien et non j'étais à télématin il m'avait sélectionné pour venir faire le journal et puis à un moment donné j'ai pas dû lui plaire il m'a renvoyé à télématin ça doit être ça à l'époque on bouge parfois les sièges sont parfois éjectables vous vous dites ça pour nous non non mais vous ça va vous êtes vissé installé bon rien du tout regardez je me déplace je suis clairement pas vissé quelle aisance j'ai des jambes j'ai des claquettes sur la table c'est là où vraiment je vais être éjecté je fais des claquettes sur la table il n'y a pas de fin vraiment à ça non c'est fait qu'il y aura une suite oui en tout cas c'est ce dont je rêve c'est fait exprès là ça s'arrête un peu en l'air comme ça on sait pas où ils vont aller oui oui exactement ils vont peut-être à des états unis peut-être à londres on verra bien toute cette petite bande parce qu'il fuit la france mire ballet où l'amour interdit c'est un souffle romanesque incontestable et on apprend des tas de choses oui tant mieux faites bien votre boulot de journaliste tout en nous divertissant oui oui ça vous ressemble historique précis absolument merci beaucoup cher william l'hémergie merci de m'avoir invité chez albin michel et c'est l'heure du live avec ce que vous êtes venu avec votre groupe oui ils sont là